Georges, rentre à New York avec moi. Diane, pas sans père, je peux pas retourner à New York sans lui. Faut absolument que je le retrouve. Je te rappelle que grâce à la mort de ton père, tu deviens président du groupe Clairborne. Permesso! Avanti! Vous avez demandé quelque chose? Oh, mais moi, non. Mais si, tu as sonné! Papa! Papa! Bonjour! Qui êtes-vous? Dieu! Je suis très triste de la perte de votre bien-aimé papa. Vous me connaissiez? Non! C'est à qui? Comment voulez-vous que je le sache? Embrassez-moi! Ah, Valdo, non. Le perquet! Mais foutez-moi la peine. Vous avez déjà essayé? Ah, Valdo, je vais foutre mon pain sur la gueule. Dommage, je n'en parle en plus. Rentrez chez vous, Valdo. Vous préférez revenir chez moi? Ne me dites pas que vous êtes timide à ce point. Je manque d'audace. Je meurs de trouille. La trouille qu'une femme ne s'intéresse à moi que pour mon argent. Auquel court tu raconter à ma femme. Ou tout ça à la fois. Alors du coup, ça me bloque. Je ne vous trouve pas ridicule. Et je me fiche pas mal de votre argent, mais... Il y a des rencontres qui, pour une minute de scrupule, on les regrette toute sa vie. Fermeissante. Fermeissante. Fermeissante! 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 Monsieur Claiborne, votre femme est à Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada